Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Avant de vous parler du thème que je vais aborder, je tenais à vous préciser que nous allons aujourd'hui travailler sur différentes fonctions. Alors la fonction NB Jour Ouvré International, la fonction Mode ou Modulo, la fonction Jour SEM, la fonction OU et la fonction SI, et je vous montrerai aussi différentes fonctions afin d'obtenir les jours fériés de l'année. J'expliquerai bien sûr dans le détail à quoi servent ces différentes fonctions avec des exemples avant d'attaquer le thème que je développerai ultérieurement. Je vais aller donc directement dans l'onglet Données. Le thème que j'aborderai est assez atypique. Donc à la demande d'un dirigeant d'entreprise dont l'activité est la logistique et le transport, ce dernier m'a demandé d'élaborer quelques calculs totalement automatisés. Le but étant de calculer la différence d'heure entre une date d'enlèvement que vous avez dans la colonne B et une date réalisée de livraison que vous avez dans la colonne C. Vous pouvez imaginer peut-être que le problème est plus complexe que l'on peut penser. Nous verrons bien sûr les différentes contraintes pour arriver au résultat escompté. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser au mieux les différentes étapes. Mais avant cela, une toute petite introduction de 7 secondes. Parlons du contexte. Alors, je l'ai mis dans ce rectangle bleu. Donc je vais un petit peu le déplacer afin que vous puissiez voir au mieux. Alors l'enlèvement du colis, c'est-à-dire les dates qui se trouvent dans la colonne B, l'enlèvement du colis se fait par le transporteur à une heure fixée. Deuxièmement, l'heure de battement de l'enlèvement est au maximum 19 heures. C'est-à-dire que si j'ai une date d'enlèvement aussi bien à 7 heures ou à 11 heures du matin, je devrais considérer que l'abattement, je peux aller jusqu'à 19 heures. Alors, la date de livraison doit au maximum se faire au plus tard, le lendemain, à 14 heures. Au-delà de 14 heures, je peux avoir des pénalités. Si l'expédition se fait à 14 heures, le transporteur est considéré comme au-delà, pardon. Et non pas se fait après 14 heures. Se fait après 14 heures, autant pour moi, après 14 heures, comme je l'ai expliqué auparavant, le transporteur est considéré comme en retard. Donc il paiera, il peut payer des pénalités, des astreintes. Alors, lorsque je calcule la différence entre la date d'enlèvement et la date de livraison, je devrais tenir compte des jours fériés et des week-ends. Donc, ces jours fériés et ces week-ends ne peuvent en aucun cas pénaliser le transporteur. Donc, la date d'enlèvement, J-1, au maximum à 19 heures, et la date de livraison, J, c'est-à-dire le lendemain, en bien sûr ne tenant pas compte des jours fériés et des week-ends, au maximum, cette date de livraison devra respecter un horaire, à savoir 14 heures. Avant d'élaborer tout ce processus, nous allons, bien sûr, dans le détail, travailler sur les différentes fonctions que je vais utiliser. Donc, je l'ai mis dans l'onglet Explication Fonction, et nous allons commencer par expliquer la fonction JourSem. Je vais, au préalable, retirer tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ici, nous avons des dates 9 février 2022, 10 février, etc., jusqu'au 18. Ce que j'aimerais, c'est connaître le jour de la semaine, à savoir le 9 février. Alors, le 9 février, sans faire de ma part, c'est un mercredi. Alors, pour avoir le numéro du jour de la semaine, je vais devoir taper JourSem, la fonction JourSem. Numéro de série, je vais devoir sélectionner la date, point virgule, et je vais devoir sélectionner aussi, dans le type de retour, la semaine. Donc, moi, si je travaille, bien sûr, entre le lundi, enfin, si je suis dans une semaine démarrant le lundi jusqu'au dimanche, je vais mettre le code 11. Si je mets le code 11, je fais Entrée, et bien là, le jour de la semaine, c'est le troisième jour. Alors, pour connaître le jour même, je vais utiliser la fonction Texte. La fonction Texte, bien sûr, c'est la date, et, entre guillemets, je vais mettre J, 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 4 fois J, pour avoir le nom du jour de la semaine. Je fais Entrée, entre guillemets, et on me dit que c'est mercredi. Bien sûr, ensuite, je fais un copier-coller, et ici, pourquoi pas aussi un copier-coller. Donc, voilà, le quatrième jour de la semaine, c'est un jeudi, etc., etc., etc. Donc, cette fonction me permet de connaître le jour de la semaine, et si vous souhaitez avoir le texte du jour de la semaine, c'est-à-dire le troisième jour de la semaine, vous vous servirez de la fonction Texte. Je vous laisserai, bien sûr, le fichier dans la description, afin que vous puissiez vous entraîner. Concentrons-nous, à présent, sur la fonction nb.jour.ouvrez. Alors, il y a aussi, point international, il y a aussi une fonction qui s'appelle nb.jour.ouvrez. Que peut me donner cette fonction ? Cette fonction me permet de connaître le nombre de jours qui séparent deux dates. Alors, nb.jour.ouvrez.international me permet aussi de défalquer les jours fériés et les week-ends. Passons à l'application. Donc, si je supprime ce que j'ai fait ici, donc, si je tape égal nb.jour, alors, je vais sélectionner, point ouvrez, point international. Si je vérifie l'infobule, Excel me demande la date de départ. La date de départ, c'est la date la moins récente, donc, c'est-à-dire le 4 février 2022, point virgule. La date de fin, c'est le lundi 7 février. Et si je dois faire abstraction des week-ends et des jours fériés, point virgule. Ici, on me demande les week-ends. Alors, si, bien sûr, mon week-end est le samedi-dimanche, je prendrai le code 1. Si c'est le dimanche et le lundi, je prendrai le code 2, etc. Donc, moi, je vais prendre le code 1. Partons du principe que l'on ne travaille pas le samedi et le dimanche. Et ici, dans le dernier attribut, il me demande les jours fériés. Alors, les jours fériés, je les ai mis dans l'onglet jours fériés. Donc, je vais sélectionner les jours fériés que j'ai mis ici. Je ferme la fonction, je fais entrer. Et Excel me dit qu'entre le 4 février et le 7 février 2022, il y a deux jours. Alors, je sais que le 4 février, c'était un vendredi. Entre le vendredi et le lundi 7 février, il y a le week-end. Je n'en tiens pas compte. Donc, en effet, si je ne prends que le 4 février et le 7 février, j'ai bien deux jours. Alors là, bien sûr, j'ai mis des jours fériés. Mais entre le 4 et le 7 février, il n'y a pas de jours fériés. Si, imaginons que le 6 février, ce soit un jour férié, j'aurais eu comme résultat que... Pour les jours fériés que j'ai mis dans l'onglet jours fériés, je vous laisserai bien sûr le fichier. Alors, ne vous embêtez pas à taper directement les jours fériés de l'année. J'ai ici mis des fonctions, que j'ai remis ici bien sûr, afin d'avoir automatiquement les jours fériés. Alors, bien sûr, si vous passez, regardez comme on peut le voir dans la cellule A1, j'ai mis aussi deux fonctions, année et aujourd'hui. Ce qui veut dire que le 1er janvier 2023, l'année se mettra automatiquement. Et donc, ça impactera les jours fériés pour l'année 2023. Donc, je pourrais dire qu'il n'y a plus rien à faire. Laissez le système Windows faire le travail tout seul. Les jours fériés s'afficheront automatiquement. Revenons à l'onglet Explications Fonctions, afin de vous expliquer à présent la fonction Mode. La fonction Mode me permet de faire des calculs de division euclidienne, ou on appelle ça une division entière. Alors, bien sûr, si on ne se souvient pas des petites mathématiques que nous avions vues depuis plusieurs années, donc pour cela, j'ai donné une petite définition. Donc, une division euclidienne permet de diviser un nombre, qu'on appelle dividende, par un autre nombre, qu'on appelle diviseur. Le résultat s'appelle le quotient. Le quotient dans une division euclidienne sera un entier inférieur. Nous pouvons affirmer que le dividende sera égal à la division euclidienne plus le reste. Alors, il est évident qu'en lisant ce type de définition, on a du mal à comprendre. Alors, prenons un exemple. Alors, exemple, si je divise 7 par 2, que j'ai toujours dans le rectangle bleu. Si je divise 7 par 2, cela me donne 3,5. Alors, je retiens le quotient entier. Je ne prendrai pas 3,5, mais 3. Alors, par la suite, si je multiplie ce 3 par 2, c'est-à-dire le diviseur, je trouve 6. Et pour aller à 7, c'est le dividende, eh bien, le reste sera de 1. Retenons donc cette formule, on appelle ça une égalité euclidienne. Le dividende sera égal au diviseur, dans mon exemple 2, multiplié par le quotient, dans mon exemple c'est 3, le quotient, bien sûr, inférieur, plus le reste. Donc, 7 sera égal à 3 fois 2 plus 1. Donc, prenons comme exemple la colonne L. La colonne 1 et la cellule L4. Donc, si je prends égal, égal, je ne me sers pas de la fonction mode, je vais le faire à la main. Donc, si je prends 8, qui est le dividende divisé par le diviseur 3, je trouve un quotient de 2,66. Donc, si, par rapport à la définition, je prends ce quotient, mais uniquement l'entier inférieur, c'est-à-dire 2. Je prends ce 2 égale 2, que je multiplie par le diviseur, multiplié par 3, cela me donne 6. Donc, 6 pour aller à 8, ça va être le reste, je trouverai 2. Donc, vous voyez, si je le fais à la main, c'est un petit peu long. Donc, par contre, le résultat, c'est 2, c'est le reste. Donc, si je le fais avec la fonction mode, je vais faire égal mode. Mode, Excel me demande le nombre, donc le nombre, c'est le dividende, et le diviseur, c'est 3. Si je ferme la fonction, j'ai comme reste, j'ai bien 2. Donc, la fonction mode me permet de ressortir le reste par rapport à un dividende et un diviseur. Excel va résoudre le problème en retenant uniquement le quotient, mais à la valeur inférieure, et à partir de là, il me calculera le reste afin de retrouver le dividende qui, dans mon exemple, est de 8. Donc, si je prends la deuxième ligne, donc si je devais le faire à la main, égal, sans la fonction mode, je prends 147, je divise par 10, et je trouve 14,7 et 10. Donc, ça, c'est le quotient. Le quotient, je dois retenir uniquement la valeur entière inférieure. Donc, c'est 14. Donc, si je fais 14 multiplié par le diviseur, 10, j'ai 140. Donc, pour aller à 147, le reste sera de 7. Si maintenant, je dois le faire avec la fonction mode, donc je tape mode, je prends bien sûr le dividende, le diviseur, c'est 10. Excel me calcule automatiquement le reste. Le reste, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est bien 7. Nous pourrions aussi gérer les heures avec la fonction mode. Donc là, j'ai pris des horaires, donc de 10 heures, par exemple, à midi. Si je devais le faire sans la fonction mode, je ferais égal, égal date de fin, pardon, heure de fin, excusez-moi, moins heure de début. Donc, en effet, entre 10 heures et midi, j'ai bien deux heures. Mais je pourrais aussi me servir de la fonction mode. Donc, je vais faire égal, égal mode, mode date de fin, moins date de début, point de virgule, le diviseur, je vais prendre un, diviser par un. Je fais entrer, et j'ai toujours deux heures. Là où ça se complique, c'est plutôt pour les horaires de nuit. Donc là, par exemple, si je souhaite trouver la différence entre 22 heures à J et 4 heures du matin à J plus 1, je devrais, en toute ressemblance, trouver 6 heures. Donc, si je procède sans la fonction mode, je prends donc date de fin, heure de fin, moins heure de début, là, il y a un truc qui ne va pas. Excel ne sait pas le calculer. Éventuellement, ce que je vais pouvoir faire, je vais faire plutôt date de début, moins date de fin. Je fais entrer, et là, je trouve 18. Reconnaissez que ce résultat est totalement faux. En effet, entre 22 heures et 4 heures du matin, je n'ai que 6 heures de différence. Donc, pour résoudre mon problème, je vais utiliser la fonction mode. Donc, égal mode, mode date de fin, moins date de début. Comme diviseur, je vais prendre, bien sûr, 1. Et là, mon résultat est correct. Entre 22 heures et 4 heures du matin, j'ai bien 6 heures de différence. Nous allons à présent aller dans l'onglet Données afin de résoudre le problème que l'on m'avait soumis avec les différentes contraintes que j'ai, bien sûr, dans le rectangle bleu. Dans la colonne D, nous allons commencer par calculer la différence entre le nombre d'heures séparant les dates d'enlèvement et les dates de livraison tout en neutralisant les jours fériés et les week-ends. Commençons par la fonction nb.jour.ouvrez. donc nb.jour.ouvrez.international je prends cette fonction Excel me demande la date de départ la date de départ étant la date d'enlèvement donc je sélectionne la cellule point virgule date de fin donc c'est la date de livraison point virgule Or, considérons que je ne travaille pas le samedi et dimanche donc je prends comme week-end le samedi et dimanche donc je vais prendre le code HUNG point virgule et je vais aussi comme je veux aussi neutraliser les jours fériés je vais devoir sélectionner les jours fériés qui se trouve dans l'onglet jours fériés je vais sélectionner cette plage de cellules et je fais entrer donc Excel me dit 2 qu'est-ce que cela veut dire ? c'est-à-dire que si je fais la différence entre le 4 et le 5 en effet il y a 2 jours bon, entre le 4 et le 5 il n'y a pas de week-end il n'y a pas de jours fériés alors je vais continuer mais ma formule ici j'aurais dû avoir un jour en effet en termes de valeur absolue la différence entre le 5 janvier et le 4 janvier j'aurais dû avoir un donc ici dans la formule je vais mettre moins un je fais rentrer donc là bien sûr il faut changer le format qui s'est personnalisé on peut le voir ici ici donc je vais mettre standard donc là j'ai bien un jour mais moi ce que je souhaite c'est avoir des différences d'heures je vais donc imbriquer une nouvelle fonction qui est la fonction mode donc si je fais moins mode mode j'ouvre la parenthèse le nom c'est la date d'enlèvement avec son horaire bien sûr le diviseur c'est E je ferme la fonction mode plus toujours mode et ici je prends la date de livraison pareil le diviseur sera égal à E si je fais entrer Excel me dit que entre le 4 janvier 11h23 et le 5 janvier 11h18 il y a 23h je vais bien sûr changer le format donc ici je vais déjà faire un copier-coller pour les autres cellules et là je vais aller dans autre format numérique ici personnaliser et choisir le format adapté donc c'est un H entre accolades 2 petits points MM 2 petits points SS les secondes je n'en ai pas besoin donc je vais les supprimer si bien sûr vous n'avez pas ce format il suffit de vous mettre dans n'importe quel autre format et taper directement le format je crois qui n'existe pas par défaut donc vous faites accolade petit H fermez l'accolade 2 petits points MM pour avoir les minutes je clique sur OK et là j'ai bien uniquement les heures 23h55 séparant le 4 février 11h23 et le 5 janvier 11h18 je dois à présent tenir compte d'une contrainte concernant la date d'enlèvement la date d'enlèvement nous avons une marge qui peut aller si vous voulez jusqu'à 19h donc le point de départ pour quelques jours que ce soit doit démarrer à partir de 19h donc je vais retourner dans ma fonction et ici dans mode pour la date d'enlèvement qui est symbolisée par B2 je vais mettre 19h alors attention comme c'est des heures je dois les mettre entre guillemets 19 2 petits points 0 0 je ferme les guillemets et je fais entrer donc là de 23h je passe à 16h en effet entre 19h le 4 janvier et 11h18 le 5 janvier il y a 16h18 donc je vais faire un copier-coller pour aller jusqu'en bas et ici il y a une faille alors pourquoi j'ai des dièses parce que comme je démarre le 8 le 7 janvier à partir de 19h et le 8 le 8 c'est un week-end c'est un samedi nous allons le vérifier le 8 janvier si je prends mon calendrier ici je vais choisir janvier 2022 et en effet le 8 j'ai bien un samedi donc le samedi je dois le neutraliser donc à partir de là Excel me dit je ne comprends pas il y a un problème donc je vais bien sûr pallier cette problématique donc en toute théorie l'opérateur qui saisit les dates de livraison ne devrait pas si bien sûr l'associé ne travaille pas le week-end ne devrait pas mettre un jour de week-end dans ce cas de figure je signalerai par une mise en forme conditionnelle si bien sûr l'opérateur saisit un week-end je vais le signaler par une mise en forme conditionnelle donc je vais sélectionner les dates mais avant cela il va falloir que je connaisse le code via la fonction jour sem qu'on a vu tout à l'heure quel est le code pour le dimanche et quel est le code pour le samedi donc si je tape égal jour sem j'ouvre la parenthèse je prends n'importe quelle date par exemple le mi-janvier et si je fais un point-virgule afin de connaître les codes donc ici dans le code 1 il me dit le dimanche a le chiffre 1 et le samedi a le chiffre 7 donc là j'ai cette information à partir de là je vais sélectionner donc je vais voilà je vais sélectionner les dates de livre réseau je vais dans accueil ici dans mise en forme conditionnelle nouvelle règle donc dans la nouvelle règle je vais prendre utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué et ici si je prends la première date de livre réseau ici ça va être la C2 mais avant cela j'ai bien sûr tapé jour sem jour sem de la première date de livraison alors attention là Excel m'a figé la colonne et la ligne je ne dois figer que la colonne donc F4 une fois deux fois là je n'ai que la colonne de sélectionner égal pardon je ferme la fonction jour sem si c'est égal à 1 mais j'ai aussi 1 c'est le code du dimanche mais j'ai aussi le samedi code 7 donc je vais mettre ici avant jour sem la fonction où ou bien si tu trouves le code 1 pour jour sem de la date de livraison ou bien jour sem toujours de la même cellule donc attention là je vais devoir défiger la ligne F4 une fois deux fois égal 7 je ferme la fonction et bien tu me mettras un format spécifique remplissage rouge pourquoi pas et police de couleur pourquoi pas blanche je fais OK de nouveau OK donc à partir de là je sais que si l'opérateur saisit par inadvertance un jour de week-end ou un jour férié à partir de là Excel l'avertira par une mise en forme conditionnelle afin d'enlever ces dièses et afin aussi d'avertir que à l'opérateur de changer de date de livraison je vais revenir dans la première cellule et je vais imbriquer cette fonction avec la fonction SI donc dans le cas où tu fais ces calculs et que je viens à la fin tu trouves une valeur négative à partir de là point de virgule valeur si vraie je vais mettre date de livraison à vérifier par exemple on met ce qu'on veut dans le cas contraire point de virgule eh bien Q fait le calcul de tout ce que j'ai fait ici CTRL-C pour éviter de retaper ma formule et je viens ici CTRL-V je ne sais pas je crois qu'il faut fermer encore une fois si je fais entrer voilà donc là apparemment c'est bon si je fais un copier-coller tout fonctionne donc bien sûr nous avons vu que le 8 janvier c'était un week-end en principe il ne devrait pas saisir le 8 janvier l'opérateur bien sûr je parle de l'opérateur ni bien sûr le 9 janvier étant un dimanche donc il aurait dû saisir 09-01 c'est à dire le lundi 2022 imaginons que je n'ai pas vu l'heure c'est 11h08 donc si je mets donc si je mets 8-9-10 le lundi c'est un 10 le 10 janvier 2022 donc là tout disparaît et en effet entre le 7 si je ne tiens pas compte du week-end samedi et dimanche et le 10 janvier jusqu'à 11h08 j'ai 16h de différence afin à présent de pallier les autres contraintes c'est à dire que quelle que soit l'heure jusqu'à 19h d'enlèvement et le lendemain au maximum la société de transport doit livrer au plus tard le 14 donc si je prends J 19h la différence avec J plus 1 14h cela me fait un battement de 19h en effet dans la date d'enlèvement par exemple nous avons un différencié de 16h18 mais le système par rapport à l'implication de fonction que j'ai mis en place Excel considère que la date d'enlèvement est 19h regardez si je viens dans la colonne B2 et qu'au lieu d'avoir 11h23 je mette 19h c'est la marge que j'ai donc si je mets 19h comme on peut le voir cela n'a pas changé c'est toujours 16h18 en effet lui il considère que la date d'enlèvement je vais prendre le maximum c'est à dire la marge qui est en ma possession à savoir 19h si à présent ici date maximale le lendemain je mets 14h je ne dois pas dépasser 19h donc si je suis au-delà de 19h je vais le mettre ici dans la colonne E je serai en retard et donc je serai confronté à payer des astreintes donc je vais mettre en place une petite fonction si donc égale si cette donnée est supérieure à 19h mais attention 19h là dans ma formule on va le considérer comme un nombre décimal or là je ne peux pas mettre D2 égale 19 de petit point 0 0 pourquoi ? parce que c'est des horaires ok ? donc je vais pour cela transformer ces horaires en nombre décimal alors de façon soit je le multiplie par 24 soit je le divise par entre guillemets 1 2 petits points 0 0 et je ferme les guillemets donc là j'ai converti mon horaire en nombre décimal donc si c'est le cas si c'est supérieur à 19h alors je suis en retard donc je mets en retard entre guillemets dans le cas contraire tu me mets une cellule vide et je fais rentrer donc là pourquoi il m'a mis 19h parce que dans l'absolu pourtant je n'ai pas dépassé 19h dans l'absolu si je convertis 19h en nombre décimal j'ai des chiffres après la virgule donc dans ma formule je vais devoir mettre comment dirais-je je vais mettre virgule 0 0 1 c'est pas ça le plus important mais il faut que ce soit pas égal strictement à 19 donc je fais rentrer et là bien sûr il n'est plus en retard je vais faire un copier-coller de ce que j'ai fait dans cette cellule c'est à dire la cellule E2 donc copier-coller pour toutes les autres cellules et ici bien sûr il me met valeur donc là apparemment j'ai quelques retards en effet je dépasse considérablement le battement des 19h entre J et J plus 1 mais là je ne souhaite pas avoir ce message d'erreur donc je vais revenir ici pourquoi ? parce que ça a une incidence dans la mesure où l'opérateur si vous voulez a mis un jour de week-end donc je ne peux avoir qu'une valeur négative dans la colonne D à partir de là je vais revenir et je vais imbriquer la fonction C avec la fonction CERREUR donc dans le cas où tu fais tout ce travail et que tu trouves une erreur point virgule je vais remettre éventuellement date de livraison entre guillemets bien sûr erronée erronée je ferme les guillemets je fais rentrer et je vais faire un copier-coller voilà donc là je vais un petit peu élargir voilà donc ça fait tout de même un petit peu plus propre le but de cette vidéo était réellement de vous sensibiliser sur la neutralisation de certaines fonctions ne faites en aucun cas n'élaborez en aucun cas c'est le conseil que je donne moi systématiquement une fonction sans pour cela la comprendre plus vous connaîtrez de fonctions plus vous maîtriserez de fonctions plus vous serez à même à résoudre beaucoup de problèmes avec Excel j'espère que cette formation vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications je vous remercie je vous dis à bientôt